Chapitre 4 Une arrivée fracassante Cela commença de manière presque imperceptible. Un bourdonnement, non, quelque chose de plus grave, de plus bas. Une vibration, si ténue, si subtile, qu'il crut tout d'abord que c'était ses nerfs mis à rude épreuve, qui animait ses jambes de tremblements involontaires. Il tenta de les apaiser, en vain. Pire encore, de seconde en seconde, elle augmentait, et il lui apparut bientôt évident que cette trépidation ne venait pas de lui, mais bien de l'extérieur, des tribunes sur lesquelles il était assis. Tout immergé dans son désespoir, il s'efforça d'ignorer l'étrange phénomène. Mais, loin de refluer, ce dernier s'intensifia encore, à tel point qu'il sentait à présent les sièges, les grilles, vibrer en même temps que lui. Le son, maintenant, était devenu audible. Une sorte de grondement, de... C'était difficile à définir. Et alors que, bien obligé de revenir à la réalité, il concentrait son attention dessus, il ne put le rapprocher que du bruit que produisait une perceuse en fourrant un mur. En plus grave, beaucoup plus grave, et tout proche. Il avait la sensation qu'une pression s'exerçait sur ses oreilles, comme au fond de l'eau. Les sièges des gradins, autour de lui, paraissaient danser la gigue. Il entendit distinctement des vis sauter de leur logement. Mais d'où ce tremblement infernal pouvait-il provenir ? Il se leva. Son regard sauta du stade au gradin, des gradins au stade. Le réveil du volcan ? Après tout, pourquoi pas ? Le dernier des volcans d'Auvergne s'était éteint il y avait moins de 8000 ans. Autant dire rien à l'échelle géologique. Se pouvait-il que le volcan sur lequel était bâtie la ville, le plus grand d'Europe, et décidait de se réveiller précisément ce soir ? Il n'y croyait pas. Il y avait, dans ce son qui s'appropriait toute la nuit, devenait, de seconde en seconde, plus assourdissant, plus total. Quelque chose de pas naturel, de mécanique. À peine cette pensée lui venait-elle, et son regard s'abaissait-il sur le gazon du stade, que ce dernier se soulevait sous l'effet d'une formidable poussée, de plus en plus haut, se bombait comme une bulle, et s'ouvrait, pour livrer le passage à... une machine extraordinaire. Elle jaillit de la terre comme une tope l'aurait fait de son terrier, son museau effilé ventrant le gazon soigneusement entretenu, le dispersant mot éparse. Énorme, de la taille d'une locomotive, cela continua de monter, pour se dresser au beau milieu du stade, telle une colonne de métal luisant, tout encrouté de terre grasse, avant de basculer sur un côté, et de tomber sur la pelouse massacrée, pour s'immobiliser, incliné à 45 degrés, le museau pointé vers le ciel. Un bruit suraigu montait dans le stade, celui des disques rotatifs qui hérissaient le rostre et saillaient sur les flancs de l'extraordinaire engin. Alors même que Lucas demeurait pétrifié, incapable d'amorcer un geste, le sifflement des disques parut s'atténuer peu à peu. Au bout de quelques secondes, les dents qui débordaient, qu'on devinait conçues pour découper jusqu'à la roche, la plus dure, cesserent leurs mouvements. Le bruit mourut. L'appareil colossal reposait au beau milieu du stade éviscéré, au bord du trou béant qu'il venait de pratiquer. Seul un faible bourdonnement, accompagné de petits claquements, comme celui du fer, quand on l'a chauffé à haute température, montait encore de ses entrailles. Maintenant qu'il était immobile et le premier moment d'ahurissement passé, Lucas pouvait mieux le détailler. Cela ressemblait au croisement incertain d'une locomotive, d'un trépand et d'un insecte. De la locomotive, cela possédait une allure fusiforme et ce qui, à l'avant, pouvait être un cockpit, bien qu'il ne vit nulle part fenêtres apparentes. Du trépand, cela conservait la tête bardée de disques rotatifs et dentés qu'on devinait capables de broyer et traverser la roche. De l'insecte, enfin, cela empruntait ces deux pattes énormes qui flanquaient la partie avant de l'engin. Des pattes, comme en possédaient ces espèces de gros grillons, les courtilières, qu'on trouvait parfois dans les potagers et qui faisaient le désespoir des jardiniers à cause des ravages qu'elles causaient aux cultures en creusant leurs galeries. Un étrange frisson parcourut son dos. Comment une telle chose avait-elle pu se retrouver ici ? Et d'abord, d'où venait-elle ? La réponse à cette question, il la trouva sur le côté du fuselage de la fabuleuse machine où, sous quelques traces sombres, il discerna sans l'ombre d'un doute, se détachant sur l'alliage luisant, l'éclair vert et le cercle, le logo de la telle corpe. Il sentit son cœur se serrer. Ainsi, cet engin qu'on aurait dit tout droit tiré d'un film de SF ou d'un de ses livres d'anticipation qu'il adorait, appartenait à la telle corpe ? Jamais il n'en avait vu ou même entendu parler dans les médias ou la radio. L'usage qu'elle en faisait n'était pas difficile à deviner. La tête et ses disques rotatifs, ainsi que ceux qui hérissaient les côtés de l'engin, servaient à se frayer un chemin dans la roche. Quant aux deux pattes, elle devait découper et collecter le tellurium. Retrouvant les réflexes de tout bon adolescent du XXIe siècle, Lucas sortit son portable de sa poche et le leva pour mitrailler l'apparition. Il fallait qu'il montre ça à Charles, autrement il ne le croirait jamais. Alors qu'il se déplaçait le long des gradins en prenant photo sur photo, une question s'imposa à lui. Comment fonctionnait cet engin ? Était-il télécommandé, comme les drones ? Ou bien à piloter ? À peine cette pensée lui venait telle que montait soudain de ce que, faute de mieux, il décida de nommer la courtilière, une suite de claquements brefs, aussitôt suivi par un ronron assourdi. Quelque chose, dans la grande structure, était en train de bouger. Son regard glissa vers le bouclier avant de l'engin pour découvrir qu'une partie s'était légèrement écartée du bloc principal. Des plaques coulissaient lentement pour dévoiler plusieurs hublots qu'éclairaient une lumière orangée. C'était bien un cockpit, comme il l'avait soupçonné, ce qui signifiait qu'il y avait un ou plusieurs pilotes à bord. Comme pour répondre à sa question muette, il devina, se découpant sur la clarté filtrant du poste de contrôle, une silhouette sombre qui demeura quelques secondes immobile avant de disparaître à sa vue. Le pilote ? Il prit encore une ou deux photos avant qu'une nouvelle pensée ne s'impose à lui. Ce pilote, se pouvait-il ? Alors qu'il fixait ce prodige technologique qui venait de surgir au beau milieu du stade et de sa vie, comme un fragment d'ailleurs monté des entrailles de la terre, tout devint clair. Ce ne pouvait être un hasard que cet engin fasse irruption ici précisément à l'heure et au lieu même que lui avait indiqué le mail. Cet endroit qui, il y a quatorze ans encore, était un petit bois à l'écart de la ville où personne n'aurait vu ni entendu à cette heure tardive l'arrivée fracassante de cette courtilière. Prisonnier de la Telcorp depuis tout ce temps, Franck Pestey avait réussi à leur voler un de leurs appareils. Il avait foré son chemin jusqu'ici et prévenu Lucas, son fils, sur son mail privé que personne ne pouvait connaître pour qu'il le rejoigne. Tout se tenait ! Sûr de ses conclusions, Lucas arrangea son portable dans sa poche, bondit par-dessus la rambarde qui marquait le bas des gradins et se reçut deux mètres en dessous avant de s'avancer vers la courtilière qui, à mesure qu'il s'en approchait, devenait plus impressionnante. Il s'attendait à voir une trappe d'accès s'ouvrir dans la cuirasse de la machine, mais il avait beau scruter chaque point de la coque, rien ne bougeait. Les seuls bruits qu'il entendait encore étaient les petits cliquetis des disques qui refroidissaient. Il passa à côté d'une des pattes énormes, repliées contre la carlingue de l'inquiétant appareil, et ne put s'empêcher de reculer de crainte qu'elle ne se déploie d'un coup et le fauche d'une de ses gigantesques griffes de métal. Il était parvenu à l'avant du monstre d'acier qui se dressait au-dessus de lui, hérissé d'impressionnantes dents rotatives qui paraissaient luire comme du verre et contemplaient l'inquiétant appareillage replié sous le rostre Camus, un appareillage qui, là encore, n'était pas sans lui rappeler les pièces buccales d'une sauterelle ou d'un criquet, mandibule faite pour pulvériser la roche. Les pattes devaient excaver le minerai et le ramener à la bouche qui se chargeait de le concasser et de l'envoyer dans l'abdomen, la partie arrière plus large qui devait le stocker. Cet engin devait à la fois servir de moyens d'excavation, de collecte et de transport. Sa fascination pour la courtilière ne lui avait pourtant pas fait oublier le pilote dont il avait deviné la silhouette à travers le hublot. Il fallait bien qu'il sorte, mais par où ? Il venait à peine de dépasser l'avant de l'appareil et voyait à présent l'autre côté qu'en monta un sifflement semblable à celui des portes entre les compartiments des trains en beaucoup plus fort. Ses yeux passèrent sur la cuirasse luisante souillée de terre pour enfin se poser sur un point à l'autre bout vers l'abdomen un peu renflé où une des plaques était en train de s'escamoter derrière une autre, dévoilant une ouverture d'où filtrait la même lumière orangée que celle qu'il avait surprise derrière les hublots de ce qu'à défaut de mieux il avait nommé le cockpit. Il se figea, les yeux rivés à ce carré de lumière qui se découpait sur le flanc de l'extraordinaire engin, attendant de découvrir celui qui allait en sortir. Son cœur à nouveau battait la chamade. Dans un sifflement ténu, une sorte de passerelle se déploya de la coque pour s'étendre jusqu'au sol. Ah ! Enfin ! Et lui, que faisait-il à attendre là ? Planté comme un piqué à trente mètres de l'ouverture, il n'avait qu'à se rapprocher. Peut-être son père était-il blessé et ne pouvait-il pas sortir sans aide. Il allait se porter en avant quand l'occupant de la courtilière en sortit enfin. Il se figea le pied levé comme ces personnages de cartoon qu'il aimait regarder avec Patrick quand il était gosse, particulièrement ceux de Bip-Bip et du Coyote. Mais à cet instant, il n'avait pas envie de rire car celui qui émergeait du flanc de l'énorme machine n'était pas son père. Trop mince, trop flué. Mais il y avait autre chose dans cette silhouette qui se retournait pour attraper un objet à l'intérieur et se courbait pour le tirer à sa suite sur la rampe qui le dérangeait. La déception de Lucas, ce froid qui se répandait à nouveau dans sa poitrine, fut néanmoins tempéré par autre chose alors que l'inconnu reculait à grand peine tractant derrière lui quelque chose que Lucas ne distinguait toujours pas. Un sac ou... Il ne savait pas exactement ce qui dans cette silhouette le mettait ainsi mal à l'aise mais plus il la regardait s'escrivant maître après maître sur son fardeau invisible plus s'imposait à lui la certitude que quelque chose n'allait pas chez ce type. Il ne distinguait de lui qu'une ombre se découpant sur la clarté chaude filtrant de l'intérieur de l'engin mais c'était suffisant. Cette silhouette étroite et maciée tout en air et en muscles ses jambes anormalement longues et fines si fines des jambes qui lui semblaient maintenant qu'il l'observait curieusement articulée et pas au bon endroit et cette tête l'inconnu devait porter un casque un casque curieux allongé vers l'arrière d'où semblait partir en éventail d'étranges excroissances qu'on aurait pu prendre pour de longue plus. Au bas de son dos quelque chose un tuyau sectionné sûrement surgissait de sa combinaison. Lucas se fit l'étrange réflexion qu'on aurait presque dit une queue. Quelques mètres encore il était presque parvenu à terre tirant son fardeau avec une opération pignâtreté remarquable. Quoi que ce fût il y tenait. Un dernier effort l'inconnu parvint au bas de la rampe pris pied avec la terre et tira d'une ultime traction son précieux chargement. Lucas découvrant enfin sa nature ne put retenir un cri « Hé vous ! Attendez ! » Car ce que l'inconnu tractait ainsi depuis le sas ouvert n'était ni un sac ni un quelconque objet mais une silhouette humaine. À peine son cri s'était-il élevé que l'intriguant personnage tournait la tête vers lui. Lucas recula d'un pas. Car même plongé dans l'ombre comme l'étaient les traits de l'inconnu Lucas devina planté sur lui avec une fixité terrifiante deux yeux immenses qui paraissaient dévorer la moitié du visage invisible. Lucas avança tendant une main ouverte devant lui en signe de paix universel mais le geste qu'il voulait rassurant n'eut pas l'effet escompté. poussant un étrange feulement dans sa direction l'inquiétant personnage lança un regard vers la silhouette échouée à terre sembla hésiter pour finir par faire volte-face à une vitesse insensée et d'un bond prodigieux s'enfuir vers les gradins qu'il atteignit en trois sauts. Un dernier la mena sur les premiers niveaux là il se retourna et étrangement courbé en deux les fixa tour à tour avec une curieuse expression au fond de ses yeux énormes pailletés d'or et de bronze. C'est seulement alors en voyant l'appendice incongru fouetter l'air derrière lui de droite et de gauche que Lucas réalisa qu'il ne s'agissait pas d'un tuyau mais bien d'une queue. Il tendit la main en direction du type enfin de la chose qui déjà lui tournait le dos et d'un nouveau bond disparaissait dans les escaliers des tribunes. Avec l'impression de baigner en pleine irréalité Lucas brisant enfin la gangue de glace que cette vision avait coulée dans ses membres s'élançant en direction de la silhouette échouée au sol. Alors qu'il progressait le long de la colossale machine Lucas ne pouvait s'empêcher d'espérer envers et contre tout que c'était son père qu'il découvrivait gisant au pied de la rampe blessé peut-être épuisé mais bien vivant. Il accéléra. Il était arrivé à dix mètres à peine que ce dernier espoir disparaissait. Ce n'était pas le corps d'un homme qui reposait à terre dans l'abandon de l'inconscience. Ses longs cheveux couleur de neige se corsevelte c'était une femme. Son cœur se serra. Emporté par son élan il fit encore quelques pas et s'arrêta juste au-dessus de la forme immobile. Ses yeux s'écarquillèrent. Le désarroi qu'il avait envahi se mua en un autre sentiment l'émerveillement. Car devant lui à même la terre sombre tel un joyau à nul autre pareil dans un écrin trop frustre pour elle offerte à son regard dans l'abandon de son inconscience reposait non pas une femme mais la plus étonnante la plus fascinante la plus ensorcelante la plus belle des jeunes filles qu'il eut jamais vue. À cet instant précis il sut en un seul regard que les rêves pouvaient parfois se réaliser et qu'à défaut de son père il venait de trouver celle qu'il avait toujours cherchée celle que John Carter avait trouvée sur Barzum sa princesse de Mars.